6-9 la matinale, 1-10 vert. 1-10 vert. Hamid, bonjour. Bonjour Hadjab. A l'occasion de la journée mondiale de normalisation, vous avez décidé d'aborder le développement dural au Proche-Orient face à la normalisation. On va commencer par les fondamentaux. Hamid, c'est quoi la normalisation et quel est son but ? Le but de la normalisation est de rechercher et de trouver en commun, dans le respect mutuel et dans des conditions économiques acceptables, une solution, une solution satisfaisante aux questions organisationnelles et techniques auxquelles la norme constituera une réponse. La norme la plus connue étant la norme ISO. Un exemple de norme appliquée au Proche-Orient. Alors Youssef est un garçon de 14 ans. Youssef habite Razza. À l'âge de 10 ans, Youssef part faire une balade sur la plage et ramasse un objet sur le sol au bord de la mer. Il se souvient. Il se souvient que cet objet avait plus ou moins la forme d'un stylo. C'était en réalité un détonateur qui a explosé dans ses mains. Dans l'explosion, Youssef a perdu trois doigts de sa main droite. À l'hôpital, il a dû subir une intervention lourde pour tenter de rétablir la circulation sanguine dans l'un de ses doigts. L'opération a échoué et son doigt a dû être amputé. Deux autres doigts étaient entrelacés et ont nécessité une opération supplémentaire. Un implant artificiel a été tenté sans succès. Au moment de la rédaction du rapport d'Handicap International pour 2023, et duquel est tirée cette histoire, Youssef avait toujours du mal à tenir un stylo et ne pouvait pas écrire. Fin du rapport pour Youssef. Pour les autres enfants et adolescents de Reza, victimes de sous-munitions aéroportées, il faudra des années pour les citer. C'est ça et c'est cela la norme ISO Israël. Vous évoquez là un drame, une guerre et une pratique génocidaire, mais c'est quoi ces sous-munitions aéroportées et est-ce qu'il y a des chiffres ? Les sous-munitions sont des charges explosives de petite taille placées dans un missile et larguées pour être dispersées sur une vaste zone. Les sous-munitions peuvent rester sans exploser pendant dix années. Camble de la barbarie, les sous-munitions ont des formes de jouets et surtout des couleurs vives qui attirent la curiosité des enfants, déclenchant ainsi une explosion. Les enfants perdent un bras, une jambe ou la vie. Selon les experts d'handicap international, environ 7 millions de sous-munitions non explosées auraient été larguées sur Reza autour de la seule année 2014, d'où les milliers de Youssef handicapés à vie doivent arracher et donc potentiellement inaptes à prendre les armes. Mais c'est sans compter, sans la démographie à Reza, où l'écrit des nouveaux-nés neutralise celui des cluster bump units. Et on arrive à la question du jour. La question du jour est ? Ce 14 octobre, c'est la journée mondiale de la normalisation. Israël normalise le génocide. Et des pays arabes normalisent avec Israël. Et si vous voulez savoir qui est dans les normes et qui est hors normes, posez la question à Youssef. Il n'a plus de doigts et ne peut pas répondre par écrit. Par contre, Youssef peut vous répondre selon la seule norme actuellement en vigueur Reza, la norme ISO version 7 octobre 2023. Voilà au moins une norme qui connaît un développement durable. À demain.